Musique Mesdames et Messieurs, les 20h urgentes et partout en moitié, c'est l'heure de votre journal que j'ai le plaisir de vous présenter, mais tout d'abord les titres. Musique Le premier conclave des membres de l'exécutif mauritanien post-Romaniement s'est réuni ce jeudi 6 juillet 2023 sous la direction du président de la République. Musique Plus de deux semaines après l'élection de son président, la personne de Mohamed Bamba Maget, le Parlement mauritanien a mis en place ce mercredi les bureaux de ses commissions spécialisées. Musique La Commission nationale indépendante pour les élections a annoncé la reprise du vote dans certains bureaux de la commune de Mbout, sur la base d'une décision de la Cour suprême dans le cadre des élections municipales. Musique Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre l'actualité de ces dernières heures. Mais avant de dérouler ce journal, permettez-moi de m'attarder sur la Banque centrale de Mauritanie qui a publié ce jeudi un communiqué dans lequel il fournit des informations sur le billet de banque de 50 ouillards qu'elle a émis récemment. Le communiqué est ainsi libellé. La Banque centrale de Mauritanie tient à informer tous les citoyens que le billet de banque de 50 ouillards récemment émis est disponible en trois substrats. Ceci fait partie d'un test visant à déterminer le substrat le plus résistant et adapté au climat du pays, ainsi qu'aux habitudes des utilisateurs de monnaie. La première série commence par la lettre A hybride. Elle se compose d'une couche de polymère couverte par deux feuilles de coton et comporte un fil de sécurité dont seule une partie est visible. La deuxième série commence par la lettre B, constituée d'un billet en coton soutenu qui présente deux formes, un billet comme les autres et un billet avec un spark, 50 granulés avec une légère distinction au niveau du fil de sécurité. Quant à la série commençant par la lettre C, elle est constituée d'un billet hybride en coton couvert des deux côtés par du polymère. Toutes ces variantes, produites selon les dernières technologies, présentent des caractéristiques distinctes en termes de durabilité et sont dotées de dispositifs de sécurité de haute qualité, telles que l'image en filigrane, le fil de sécurité intégré ou visible, la taille douce, etc. Leur contrefaçon est donc difficile. Toutes ces variétés sont valides et garanties par la Banque centrale. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 6 juillet 2023 sous la direction du Président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant l'accord de financement signé le 8 juin 2023 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement Ida destinée au financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la performance statistique des pays, l'harmonisation régionale, l'accès aux données et leur utilisation et de renforcer la modernisation du système statistique dans les pays participants. Le Conseil a également examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité en santé et le projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique, le plan de lotissement de la nouvelle ville de Bader, regroupement de Bader, commune d'Om Al-Hiaz, Moukata'a Dayoun, dans la région du Hout al-Gharbi. Le nouveau plan de lotissement de la nouvelle ville de Bader couvre une superficie totale de 254 hectares et comprend l'eau d'habitants, l'eau commerciaux, l'eau réservée aux équipements collectifs, places publiques, réserves destinées aux espaces verts, réserves foncières, voiries et réseaux. Démissionnaires mais chargés de former le nouveau gouvernement, le premier ministre mauritanien Mohamedou Bilal a composé une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe de l'exécutif marquée par plusieurs départs, dont les plus significatifs sont Kan Ousman, titulaire du département des affaires économiques, du développement et de la promotion des secteurs productifs, pendant quatre ans, et Yahya Oul-Ahmel-Waqav, ex-premier ministre, ce nouveau gouvernement est caractérisé par le retour au premier plan de personnalité politique d'envergure après des élections générales de mai 2023 et à moins d'une année de l'élection présidentielle de 2024. Cheikh Haïdara, journaliste consultant, insiste particulièrement sur le retour de Naham Etzmoknaz, leader de l'Union pour la démocratie et le progrès UDP, devenu la deuxième force politique du pays après les élections générales de mai 2023. Derrière Insaf, son allié, dont la majorité qui prend les commandes du ministère de la Santé. Par rapport à ce nouveau gouvernement, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est le quatrième gouvernement, depuis que Razonie a eu le pouvoir, ce qui signifie donc une instabilité d'abord du gouvernement, qui fait qu'on sait comment les projets peuvent être menés à leur temps, si chaque année ou chaque quelques mois on change de ministre. Ça c'est un. De deux, je pense que c'est un gouvernement de campagne. La preuve en est qu'il y a quatre ministres qui ont été nommés et qui ont été élus récemment, lors des dernières élections législatives et municipales. Donc quatre députés qui montent directement comme ministres. Là, on peut par exemple citer Naha, Naha Munt Mouknas, la présidente de l'UDP et qui apparemment a été nommée dans le gouvernement en raison du poids électoral qu'elle draine avec elle parce qu'il faut rappeler que son parti, l'UDP, l'Union pour la démocratie et le progrès, est venu deuxième après ses élections, après le parti État, l'INSAF. Les prémices d'un gouvernement choquent en prévision de la présentiel de 2024 où le président Rajouani compte certainement se présenter pour un second mandat. Et il y a également un autre aspect qui est apparu avec ce nouveau gouvernement, c'est le changement ou bien en tout cas le changement de l'organigramme même du gouvernement parce que le directeur du cabinet maintenant est devenu ministre. Maintenant on parle de ministre, directeur du cabinet alors qu'avant le directeur du cabinet n'avait pas un rang de ministre. Il y a également le fait que certains ministères ont changé de dénomination. Par exemple, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable est devenu simplement le ministère de l'Environnement. Et la particule du Développement Durable est partie rejoindre les affaires économiques qui s'appelait avant le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. On a également remarqué le départ de quelques poids lourds de l'ancien gouvernement. Par exemple, Karl Ousmane, le ministère des Affaires économiques a été débarqué ainsi que l'ancien premier ministre Mohamed Bouhoul Al-Waqf. Donc apparemment, certains ont parlé de gouvernement économique parce qu'effectivement on a vu qu'Abou Salamou Al-Waqf, qui était ministre des Mines et qui a un profit effectivement qui colle avec ce département. Beaucoup se sont demandé pourquoi est-ce qu'il a quitté un département où son profil le colle le plus pour aller au ministère des Affaires économiques. Et ça peut se comprendre du fait que, Karl Ousmane, on lui reprochait peut-être le fait qu'il n'a pas drainé beaucoup d'investissements par rapport à la dernière fois où le Sénégal a eu quelque chose comme la bretelle de quelques milliards d'investissements et que par rapport à ça, la Mauritanie n'a pu engranger que quelques petits millions passés par là. Et effectivement également, le fait qu'il ne soit pas un ministre politique, c'est plutôt un ministre technocrate. Autre observateur averti, le journaliste Jedna Deida, directeur de la dépêche toujours micro de notre confrère du 360, tempère la nature essentiellement politique de la nouvelle équipe en perspective de la présidentielle 2024. Il met l'accent sur l'entrée de plusieurs technocrates jusqu'à la inconnue, mais qu'on sait d'une importante signification politique et électorale au retour de Nahamit Meknaz et de Mokhtar Oudjaye, remis en orbite par des victoires éclatantes aux élections générales de mai 2023. La formation du dernier gouvernement me semble être l'expression d'entempérement du président de la République et même celui du Premier ministre, c'est-à-dire un changement en douceur qui a vu l'éviction de dix ministres et l'entrée de dix autres. Donc ce n'est pas véritablement le chambardement auquel s'attendait l'opinion, mais c'est quand même un changement par rapport au gouvernement qui existait et avec l'entrée aussi de nouveaux visages qui sont plutôt des technocrates et qui ont un certain bagage professionnel et qui pourraient quand même aider le gouvernement à trouver des solutions idoines par rapport à certains dossiers précis. Par rapport à la formation, nous avons l'intime sentiment que finalement le gouvernement est assis sur la base des résultats des dernières élections générales organisées dans le pays le 13 mai dernier, notamment grâce à l'entrée de certaines personnes directement dans l'action du gouvernement, comme par exemple la présidente de l'IDP qui élite du ministère de la Santé et donc qui est directement associée à la gestion des affaires publiques alors qu'elle n'était que conseillère à la présidence. Aujourd'hui donc, elle rentre de plein pied dans l'action du gouvernement et je pense que c'est en prélude à l'élection présidentielle de 2014, 2024 précisément, que le président de la République et le Premier ministre ont voulu un peu associer le spectre de la majorité présidentielle à l'action du gouvernement. On peut aussi comprendre qu'à l'issue de l'élection du président de l'Assemblée nationale qui fait un peu ombrage à l'ancien ministre des Finances, celui-ci est rentré par la grande porte en étant un peu un super-ministre, en héritant d'un ministère chargé du cabinet du président de la République. Il y a aussi malheureusement des sorties qui sont inexpliquées ou inexplicables comme celle de M. Ousmane Moudukan qui a servi pendant tout ce mandat en tout cas pour trouver les moyens pour permettre au gouvernement justement de financer les secteurs productifs et sa sortie pose un peu des questions. Ce nouvel attélage gouvernemental est marqué par la sortie de huit ministres en plus du directeur du cabinet du président de la République, Ismail Oul-Echeikh Ahmed. Les ministres sortants du gouvernement de Oul-Bilal sont 1. Ousmane Moudukan, ministre des Affaires Économiques 2. Brahim Val Oul-Mohamed Lamin, ministre de l'Éducation Nationale 3. Mokhtar Waliyad Ali, ministre de la Transformation Numérique 4. Mohamed M'ayyif, ministre des Pêches 3. L'Yahya Walahmal Waqav, ministre de l'Agriculture 4. Sidi Mohamed Walatal Bahamar, ministre de l'Hydraulique A noter aussi que trois députés du Parlement élus sont entrés dans le nouveau gouvernement alors que 7 des 25 ministres ont conservé leur portefeuille dans le gouvernement précédent. Le tout nouveau ministre Abdel Vattah Ismail est ingénieur spécialiste en hydrocarbures et finances en charge du développement de l'hydrogène vert en Mauritanie. Il est titulaire d'un master sciences université des sciences et technologies de l'île en France et d'un finance master business school toujours de l'île en France. Il fut ingénieur techno-commercial, technico-commercial chez Schlumberger et directeur des opérations SMH à la Mauritanie National Oil Company. Nous, dans notre domaine de l'hydrogène vert qu'on est en train de faire à Mauritanie, on encourage vivement le partenariat incluant des entreprises privées mauritaniennes et des entreprises privées internationales. Et donc, pour les jeunes entrepreneurs mauritaniens, ces entreprises qui travaillent chez nous dans le domaine des énergies renouvelables et du développement de l'hydrogène vert, sont en train de réfléchir pour mettre en place un fonds pour aider les petites entreprises et les moyennes entreprises mauritaniennes à avoir des garanties, à pouvoir lever des fonds pour justement pouvoir développer le pays. Puisqu'il n'y a pas de développement possible dans nos pays que si on a un tissu d'entreprises petites et moyennes, un tissu important de ce type d'entreprises pour développer. Parce qu'elles créent les emplois, elles font des activités génératrices de revenus. Et donc, c'est une activité qui est absolument indispensable. Et c'est grâce à elle aussi que le pays peut industrialiser et créer de la valeur. Parce qu'un pays qui ne s'industrialise pas, malheureusement, il est obligé d'avoir une décroissance, une récession économique prise exactement. Et ce n'est dans l'intérêt de personne. Donc l'Afrique, c'est le moment d'y aller pour faciliter la création d'entreprises, pour aider les jeunes à être imaginatifs et leur offrir toutes les possibilités pour créer des entreprises et booster le développement de l'Afrique. Les ressources sont là, l'argent est là, mais il y a une volonté politique qu'il faut avoir pour faciliter tout cela. Plus de deux semaines après l'élection de son président, la personne de Mohamed Bambamaget, le Parlement britannien a mis en place mercredi les bureaux de ses commissions spécialisées. Commission des affaires économiques, président Mohamed El-Mokhtar, Sidi Mouloud, opposition vice-président Mohamed El-Mokhtar, Mohamed Mahmoud El-Mokhtar, majorité commission des finances, président Moustapha Sidi Hamoud, insaf, vice-président Murtada, Murtada Salam Atfail, opposition commission de l'orientation islamique, président Mohamed Ahmed Salam Talibn, majorité vice-président Zainil Abidin El-Mounir Talba, insaf, commission des relations extérieures, président Mokhtar Khalifa, insaf, vice-président Vala Sayyidina Ali Mimi, insaf, commission justice intérieure et défense, président Ahmed Jiddouzayn, insaf, vice-président Abou El-Mawahib, Mohamed El-Hassan Habibullah, insaf. La commission nationale indépendante pour les élections a annoncé la reprise du vote dans certains bureaux de la commune d'un bout sur la base d'une décision de la Cour suprême dans le cadre des élections municipales. Dans son communiqué, la CINI précise que sur la base d'une décision de la Cour suprême et en application des délibérés de la commission numéro 28 en date du 5 juillet, a eu égard à une erreur d'impression du bulletin de vote utilisé le 1er juillet dans la commune de Ticobra. Il a été décidé de reprendre le vote samedi prochain dans certains bureaux de la commune. Le communiqué précise que les bureaux concernés sont le bureau numéro 2 localité de Ticobra et les bureaux 1 et 2 dans la localité de Ligneiba. La CINI a demandé au candidat de désigner le représentant dans les bureaux concernés par la reprise du vote et de communiquer leur nom à la commission chargée de l'opération pour leur agrément. Pour rappel, la CINI avait supervisé la reprise du vote pour les municipales dans certains bureaux dans les régions du Gorgol, le Hord-Sharqi et Noachet-Ouest sur la base de décision de la Cour suprême qui a décidé la reprise du vote dans certains bureaux après avoir examiné des recours présentés par des candidats à ces élections qui se sont déroulées au mois de mai dans le pays. La Commission électorale nationale indépendante CINI a organisé mardi à Noachet un atelier sur les résultats des élections législatives régionales et municipales pour l'année 2023. Cet atelier de deux jours vise à contribuer au renforcement de la gouvernance électorale au niveau de l'administration centrale de la CINI et à l'élaboration d'un bilan global pour la gestion de la direction centrale de la Commission électorale centrale et à l'examen de toutes les étapes du processus électoral commençant par l'enroulement des électeurs et se terminant par les recours électoraux afin d'identifier les points de force et de faiblesse constatés lors de cette élection. Fofonaïssa. Le présent atelier a pour objectif de constituer une plateforme de discussion et d'échange d'informations sur les priorités, l'évaluation des performances et les modifications qui doivent être apportées au plan d'action de la Commission pour les prochaines échéances. Cette rencontre veut permettre également la présentation d'une synthèse des résultats des élections menées en mai 2023. Les travaux du dit atelier veulent aussi s'inscrire dans la voie de la consolidation des acquis en vue de bien préparer la prochaine étape, notamment les prochaines élections présidentielles, en vue de définir des réformes et des priorités pour améliorer le cadre juridique des élections et pérenniser la gestion des élections. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Daoula Abdelgelil, a rappelé que la Commission électorale nationale indépendante avait soigneusement enrichi les différentes observations exprimées par les observateurs nationaux et internationaux concernant les points à corriger au niveau de l'organisation des élections et de la gouvernance électorale, indiquant au passage que la Commission s'est conformée aux exigences du système républicain écoutant toutes les réclamations et rependant au recours introduit par les candidats contre elle devant les tribunaux électoraux. Pour sa part, le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement, le PNUD en Mauritanie, M. Manson Diaye, a déclaré que sa structure assistera à travers un projet d'appui au processus électoral, les efforts visant à promouvoir la démocratie et la participation active des populations, en particulier les groupes les plus vulnérables à la gestion des affaires publiques et l'élection des dirigeants censés les représenter et prendre des décisions en leur nom. Le programme des Nations unies pour le développement se réjouit donc des mesures prises par le gouvernement, de concert avec les acteurs politiques et qui ont permis l'organisation d'élections qui se sont déroulées dans une atmosphère globalement apaisée, tout en visant une plus grande inclusivité. Et je pense à cet égard à un certain nombre de mesures, en particulier à l'institutionnalisation, les listes nationales, l'introduction à 50% de la proportionnelle et des différents dispositifs favorisant l'inclusion des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. D'autres acquis méritent également d'être soulignés et consolidés au titre de la gouvernance électorale. Il s'agit entre autres de la plateforme informatique de traitement des données électorales qui a permis de publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Il s'agit également du mécanisme de régulation pour l'accès équitable aux médias d'État. Il est bon de noter que l'entente des travaux de l'atelier s'est déroulée en présence du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, du président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, du président de l'autorité de régulation de la publicité, aux côtés des membres de la Commission indépendante et de son personnel. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a organisé mardi à Nouakchott un atelier pour présenter les résultats de l'étude de l'impact de la hausse des prix sur la population mauritanie. L'atelier vise à présenter les effets des hausses des prix dans le contexte du Covid et de la guerre en Ukraine aux acteurs et a engendré des discussions et des échanges de vies sur les résultats de l'étude. Le conseiller juridique et secrétaire général par intérim du ministère de l'économie et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Salmoul-Swedem, a expliqué que l'atelier vient évaluer les résultats de la hausse des prix à travers le rapport pour renforcer l'ensemble des mesures prises pour faire face à ce problème et incarner les mesures de protection sociale. Il a souligné que la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine ont plongé les économies de tous les pays dans une crise grave qui a provoqué un ralentissement de la croissance et une inflation élevée. Le conseil des ministres s'est réuni le jeudi 6 juillet 2023 sous la direction du président de la République. Plus de deux semaines après l'élection de son président, la personne de Mohamed Bamba Mekget, le Parlement Mauritanien a mis en place ce mercredi les bureaux de ses commissions spécialisées. La Commission nationale indépendante pour les élections a annoncé la reprise du vote dans certains bureaux de la Commune de Mboult sur la base d'une décision de la Cour suprême dans le cadre des élections municipales. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir à Minute Anniversel ou la consulter sur notre page économique dont le contact s'affiche au bas de l'écran électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada